Ils étaient neufs, cinq géants et quatre géantes, enluminés de la tête aux pieds, y compris sur la langue et les dents, d'un embrouillé mini délirant de tracés, de volupe, d'entrelacs, de spirales et de pointillés d'une extrême complexité. A la longue, on pouvait discerner, émergeant de ce labyrinthe fantasque, des images reconnaissables, arbres, plantes, animaux, fleurs, rivières, océans, un véritable chant de la terre dont la partition dessinée répondait à la musique de leur nocturne invocation céleste. Dire qu'il ne me restait que deux carnets pour tenter de représenter tout cela, je dus écrire et dessiner si finement que les pages de mes carnets ressemblèrent à des pots de géants. Eux-mêmes s'amusaient énormément de me voir œuvrer. C'était un spectacle dont ils ne se lassaient pas et je compris alors qu'aucun d'eux ne savait dessiner. D'où venaient alors ces gravures qui couraient de la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur crâne ? J'avais repéré, parmi les figures décorant le large dos d'Antala, le plus grand d'entre eux, neuf silhouettes humaines que j'interprétais comme une représentation de leur peuple. Et voici qu'un dixième personnage se mit à apparaître au milieu d'elles, d'abord imprécis, puis de mieux en mieux discernables. Plus petits que les autres, ils portaient un haut de forme ! De plus, leur peau semblait réagir aux plus infimes variations d'atmosphère. Elles frissonnaient au moindre souffle de vent, se moiraient d'éclats mordorés au soleil, tremblaient comme la surface d'un lac, ou prenaient les teintes sombres et orageuses de l'océan dans la tempête. Je compris alors pourquoi ils me regardaient parfois avec pitié. Davantage que ma petite taille, c'était ma peau muette qui les peinaient. J'étais un être sans parole. Ils mangeaient très rarement, se nourrissaient de plantes, de terres ou de rochers. Je riais à les voir faire leur délice d'un millefeuille de schiste saupoudré de mica, ou couvait d'un regard gourmand un morceau de calcaire rose. Ils m'indiquèrent les plantes comestibles dont je fis mon ordinaire pendant près d'un an. Surtout, ils me firent goûter un bouillon dont ils tenaient à garder la préparation secrète. Cela se déposait sur la langue comme le limon d'un grand fleuve, brûlée comme la lave d'un volcan, et laissait dans la bouche comme un arrière-goût du mus des forêts. L'ingrédient principal en était l'herbe à géant. Une plante inclassable, que j'avais déjà vue maladroitement reproduite dans un des très vieilles ouvrages, j'en dénombrais quatre espèces, que je m'empressais de baptiser. Mandragora gigas rusmora, Mandragora gigas archibalda, Mandragora gigas leopoldia, Mandragora gigas amelia.